Musique de générique Alors qu'il n'était pas prévu spécifiquement Normalement à cette heure-ci C'est le live de Deglingus et de Tiberians ainsi que de leurs autres compères Mais il se trouve que Deglingus ne fait pas de live Et que moi j'en profite puisque c'est un peu compliqué aussi pour moi de faire des lives cette semaine Après on reprendra le rythme normal avec les lives le mardi soir etc Vous inquiétez pas Donc ça va être certainement le dernier live sur cette partie là Où on est tout en aléatoire avec la création de nouvelles cultures, de nouvelles religions etc Le but dans ce live là déjà ça sera de réunir dans la mesure du possible nos territoires En ayant on va dire des frontières, enfin pas des morceaux de territoire un peu de partout Ce qui était un petit peu compliqué Donc certainement voir pour s'agrandir et récupérer des territoires un petit peu pour lier tout Mais ça va très bien Paul et toi Bonsoir à toi Tituspray également Et bonne année en effet bonne année Puisque on tourne ça le 2 janvier Donc en effet on tourne le live le 2 janvier Et que la nouvelle année est passée Même si Alors pour ceux qui ont suivi mon twitter Vous avez vu qu'il n'y a eu pas forcément que des bonnes nouvelles Il y a eu aussi quelques mauvaises malheureusement Notamment Bon alors là j'en parle rapidement Mais pour un groupe que je suivais et que j'apprécie beaucoup Walk of the Earth Ils ont un membre de leur équipe Un des membres du groupe tout simplement Qui est décédé le 30 décembre de l'année dernière Et donc le groupe qui devait entamer une tournée plus ou moins mondiale Se retrouve sans clavieriste Pour le début d'année Ce qui fait que c'est pas forcément joyeux pour tout le monde Mais ainsi va la vie La vie et la mort ne s'arrêtent pas Avec les fêtes malheureusement Ou heureusement je ne sais pas trop ce qu'il faut dire dans ces cas là Toujours est-il que Et ben vous avez des événements comme ça En tout cas nous Ce que l'on va faire déjà C'est gérer ce live Alors qu'est-ce que l'on va faire ? On va refaire bien sûr les frontières Dans la mesure du possible Parce que bon il y a quand même des On a des territoires un peu de partout C'est un peu le bordel Faut bien l'avouer On va peut-être foncer un petit peu dans la Mésopotamie Essayer d'avoir des revendications Vraiment relier nos territoires Aussi ce qui serait important pour nous En termes de loi C'est de pouvoir passer en administration tardive Pour assurer la succession En primogéniture Dans la mesure du possible Aussi mettre la régulation de l'héritage en illégal Pour éviter que les territoires Ne quittent notre royaume Ça ça serait les deux éléments Que je veux passer Et puis l'autre élément Ça serait de faire en sorte Que le conseil n'ait plus de pouvoir du tout Parce qu'on avait réussi à leur enlever Les déclarations de guerre Et après une Bon malheureusement On n'avait pas suffisamment d'argent Pour s'opposer à eux Mais ils ont réussi à récupérer La révocation des titres Ce qui me gêne passablement Donc on va bien sûr couper quelques têtes S'assurer de la loyauté de nos vassaux Et faire en sorte que tout ça se passe beaucoup mieux Alors commençons déjà Merci à toi Tituspray pour le resubscribe Et oui déjà 3 mois Ça fait déjà 3 mois 3 mois que tu me soutiens Merci beaucoup Ça me touche beaucoup Vraiment Attendez excusez-moi J'ai des petits problèmes de téléphone Aussi au passage Des éléments qui ne me plaisent pas Voilà Beaucoup mieux Donc On va pouvoir avancer Alors déjà On n'est pas en guerre Ah si quoi que nous sommes en guerre Mais c'est de la part de notre suzerain Il y a une révolte de paysans Est-ce que c'est sur notre terre directement ? Oui puisque ça semble être notre vassal La duchesse de Fès Qui nous avait trahi d'ailleurs Puisque beaucoup avaient voulu poser quelques problèmes On a aussi le duc de Cherzon Qui n'est pas très content Et c'était avec lui qui était parti La volonté de D'augmenter le pouvoir du conseil Donc nous déjà On a un devoir aussi Et ça c'est plus pour le plaisir C'est-à-dire de récupérer Tous ces territoires pour nous Pour s'assurer Qu'on ait bien notre propre duché Peut-être récupérer aussi Le duché de la mer Égée Comme ça Ça nous ferait toujours 6 territoires pour nous Où on n'aurait pas de problème On aurait notre propre puissance Avec nos propres bateaux De quoi vraiment montrer à nos vassaux Que l'on est puissant Et puis d'ailleurs A noter que notre royaume Il y a pas mal de territoires Qui sont en train de s'annexer Petit à petit Donc Analtric Récupérera ses territoires Bien évidemment On va essayer d'intégrer Baljanric Tout ça fait partie Ou fait en partie Partie du duché de clan Kisni On verra un petit peu D'ailleurs il a progressé Ou il a perdu quelques territoires On verra un petit peu Comment on gère tout ça Toujours est-il que On va pouvoir avancer déjà Ça va être pas mal Et on va commencer aussi A voir Alors peut-être monter Si possible Nos dirigeants en intrigue Pour s'assurer vraiment Que les Que tout se passe pas trop mal En termes de D'évolution On va essayer aussi De partir en guerre Contre les radvinides Les radvilani pardon Pour récupérer les côtes De ce côté-ci Et vraiment avoir Le nord de l'Italie aussi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu as toi Tu voudrais mettre Cet homme là Ah parce qu'on est tyrannique C'est ça C'est ça qui te fait pas plaisir On a révoqué les titres De vassaux Oui mais je pense Que ça va être Plus violent que ça Il va y avoir Vraiment De la gestion des vassaux Plus féroce Ça va être à peu près sûr Nous avons réussi A convertir Et le filetier est content Parfait Où est notre Voilà Et apparemment Les premiers Voyons voir Si on réussit L'assassinat De cet enfant là Malheureusement Ça n'a pas fonctionné Et parce qu'il est curieux Non Pourtant il est faible Il pourrait Faible centralisation Approuvée Ça tombe bien On s'en cogne L'intrigue Et ta compétence préférée Moi j'aime bien le martial Alors Non Ma compétence préférée C'est la tendance La tendance Ou la diplomatie Puisque la tendance Permet de récupérer Plus d'argent Et de gérer Plus de domaines Et la diplomatie Permet de mieux tenir Ses vassaux Là je vais partir En intrigue Parce que je veux Principalement Gérer Des complots Et si je veux Réussir mes complots L'intrigue Est ce qu'il y a de mieux Plus votre intrigue Est élevée Par rapport à celle De la personne Que vous voulez assassiner Mieux c'est Pour pouvoir l'assassiner Justement L'idée est là En fait C'est vraiment De pouvoir L'envoyer À patresse Rapidement Oh L'histoire secrète Neisocienne A été rajoutée A votre trésor Donc ça me fait Gagner 100 de prestige Voyons voir un petit peu Ce trésor L'histoire secrète Neisocienne Ça augmente le prestige De plus 1 Ce qui est plutôt pas mal Opinion de la part des vassaux Plus 10 Opinion de la dynastie Plus 10 Ça c'est plutôt une bonne chose Ça L'histoire familiale Du roi Amaté L'épée Du grand auteur Du destin Est presque frappée D'une lumière Mythologique Et commence avec L'histoire de sa mère Enlevée par son père La vérité citée Mise à part C'est vu comme un manuscrit Fascinant C'est pas mal C'est plutôt même Très très bien Bah en fait Je voudrais garder mon argent Pour pouvoir massacrer Les gars Mais oui Dans l'idée Il va falloir un moment Et puis Il va peut-être falloir Qu'on aille se charger De cet homme là aussi Parce que Ça m'ennuie fortement On va essayer de réunir Un maximum d'armée Et puis on va aller régler ça Parce que notre suzerain N'a pas l'air À même De gérer Nos problèmes De vassaux Ce qui m'ennuie Passablement Et le conseil du seigneur Lige est insatisfait Il semblerait qu'il y ait Un changement De dirigeant Donc on va certainement Être appelé encore À la tête du conseil Bon C'est bon On n'a pas Laissé mourir un homme Pour rien Dans les geôles Votre talent En tant que chevalier Du conseil de l'empereur Est connu dans le monde entier Je vous implore De bien vouloir me conseiller En matière de politique Avant que puissions Que je puisse servir Et t'es qui toi Ouais pourquoi pas D'accord Il me doit une faveur On va voir Si on peut s'en servir Par la force des choses Euh non On va attendre quand même Que notre santé remonte Enfin que le moral De l'armée remonte Et après on devrait Pouvoir gérer Oula Quelle est cette Et il a un impact Oui c'est vrai Qu'il a Oui il a un petit empire Lui aussi Les empires sont assez immenses Dans cette partie Et lui est devenu Un bon diplomate Parfait Voilà Et si avec ça On n'est pas considéré Et comme aidant Notre peuple Je comprends pas J'ai rencontré D'accord Et apparemment Il serait médisant Ouais Allons-y Toi tu n'es pas content Et tu fais des intrigues Et toi aussi Alors qu'on t'a donné Des terres Il va falloir gérer ça Bonsoir à toi Folker La Lani Du côté d'Alger Apparemment Oui oui A Lani En fait Ce qui était en Algérie Nous appartenait C'était notre vassal De Cilicie Qui a récupéré Ce territoire là Et Folker C'est une religion Fictive Et c'est pas Bon c'est pas une tête de mort Mais c'est un cheval En fait Une tête de cheval C'est la religion Zabeliste Qui est notre religion A tous Bien évidemment Et qui se répand Doucement A travers le monde En convertissant Notamment Les loups Lésimistes Et on est Fortement opposé Au Geta Chevard Et au Aedus Kanik Aedus Kanik Même si Il y a des destiny kits Qui s'y posent Un petit peu problème Mais c'est normal C'est Enfin normal Si on peut appeler ça De la normalité Mais c'est normal De ce côté-ci Par contre C'est vrai qu'on a assez peu On a notre femme Qui est ici En intendance Mais Il faudrait pouvoir mettre Un grand dirigeant Mais lui Il est à 14 On va essayer de lui faire plaisir Histoire de Mais On a des ducs Mais ça pose Un certain problème Et un problème certain Et on n'arrive pas À assassiner cet enfant-là Ce qui commence à être pénible Mais de rien Mais de rien Oui alors C'est pas tout à fait Le royaume de France C'est le royaume C'est le royaume Druskitsha Qui est surtout Un empire tribal Avec la religion Destiny kit Donc eux qui ont un poulpe Pour représentation Bon eux c'est C'est une foi Qui est liée Au rite funéraire Principalement Quand un aîné meurt Il est dépecé Et sa peau façonnée En un objet religieux Tel que la couverture D'un livre Ou un masque de cérémonie Leur texte sacré Les livres de la foi Racontent l'histoire Du tout premier Dépecé et enterré Une centaine de fois Par le punisseur Les funérailles Sont toujours dirigés Par au moins deux guérisseurs L'un qui effectue Le dépeçage Et l'autre qui s'assure Que tout est conforme Donc bon C'est une belle religion Mais on va essayer De garder notre peau Sur nous même Voyons voir Est-ce que Alors je sais pas Si elle va m'apporter L'immortalité J'ai 50 ans Ouh vol Petit oiseau Vol Si tu pouvais décéder Ca m'arrangerait Et on a un petit fils Celui qui est notre héritier Donc déjà Est-ce que notre fils Est intéressant En termes de Bof Assigner un tuteur Est-ce qu'on aurait pas Un tuteur plus intéressant Genre nous Beaucoup plus intéressant Et on va l'éduquer Curieux et pointilleux J'aime beaucoup Le saint parapet Oui bah on va voir Si le parapet Fait son office Et bah ça a fonctionné Parfait Alors Voyons voir Voyons voir Et qui est son héritier Cette personne là Allez je suis décédé avant Pas de chance Alors on a perdu Le comté d'Athènes De Samos Et de Smyrne Donc il va falloir faire Bien sûr Le ménage nécessaire Notre conseil Est insatisfait C'est tout à fait normal Pour l'instant Tant qu'on a pas géré Toute la succession Correctement Ca va être compliqué Et je pense qu'on va partir En intrigue Les complots vont être Notre lot Pour cette partie Enfin pour ce personnage là En tout cas Nous allons Se faire un ami Dans un premier temps On va essayer de récupérer Rapidement les 2000 de prestige Qu'il nous faut Et il nous faut un chaplain Chaplain qui va les convertir D'ailleurs Action spéciale L'intérêt ici Ce sera parfait Donc on veut récupérer Athènes Parce que c'est mon frère Qui possède le territoire Et on va commencer Par assassiner notre frère Comme il se doit Smyrne Bon c'est pas trop trop grave Quoique Il a récupéré Le duché de Samos On s'en fout un peu On va voir Comment on peut récupérer ça Qu'est-ce que tu me veux Faire venir Chancelier On va accepter Non On va essayer de Bon on est gros Donc on va quand même Essayer de rentrer Dans les guerriers Des loups L'idée serait D'être un grand Un grand guerrier Ça serait beaucoup mieux Et malheureusement Bon notre expérience Au duel Ça améliore On rentre On est à moins 17 Pour l'instant Mais parce qu'on est gros On va essayer De progresser De ce côté là Bon bah très bien Il n'y a pas de mal À être Ok Et j'ai hérité Du comté d'Athènes Bah j'ai même pas eu besoin De l'assassiner Ah si Le vin frelaté Qui a fait son effet Parfait Donc on a Trois territoires Pour l'instant On va continuer Les assassinats Notamment De cet enfant là Par contre Oui Cette femme est mariée Mais elle n'a pas D'enfant directement Donc normalement Ça devrait quand même Nous permettre De pouvoir jouer Sur certains faits Alors par contre Il va nous manquer Du légalisme Il nous en manque Un petit peu Pour pouvoir passer Et essayer d'obtenir Ce dont on a besoin De l'homme de Suède Oui bien sûr Je vais aller le lire Oui il est très très bon En intendance Oui Bonsoir à toi Tips Oui 17 d'intendance C'est plutôt très très bon 14 en diplomatie Ça fait un bonus De plus 6 Par rapport au vassaut Donc autant dire que oui Il est plutôt très très bon La religion ici Donc avec la tête de mort C'est la religion Aéducanique Donc la foi Aéducanique Est assez récente Fondée par le premier Guérisseur charismatique Qui a longuement détaillé Dans les obélisques Les règles de vie stricte Que doivent suivre Les êtres humains De peur d'être condamné A souffrir éternellement Aux mains du grand orage Alors que sa fin était proche Le religieux avertit Que ses bons disciples Étaient toujours en danger En raison De nombreux païens Impis Qui accomplissent Des rituels décadents Et étendent L'influence du grand orage La seule façon Pour lui de les protéger Était de se débarrasser De son enveloppe Charnelle Et d'accéder A une nouvelle forme C'est ainsi Qu'il devint Le purificateur Ça fait un peu Aspect spect Secte pardon Mais bon Pourquoi pas Et là Ils se sont fait défoncer Par qui ? Par l'huile de Rhyde Et toi t'es là T'es qui toi ? Comptez de travounia Tu commences à être Fortement désagréable Est-ce qu'on se fait piller Ici et là Ouh Vol petit oiseau Vol Les membres de la famille Qui essayent d'assassiner Les autres membres de la famille J'aime beaucoup Oh Bon Il est mort Et on a été Bon J'ai hérité à peu près De ce que je voulais Ou Plus ou moins Parce que ça C'est quel duché Que j'ai hérité Duché de Hélas Oui non mais le duché de Hélas C'est à moi D'accord Ça marche Toi tu fais partie De quel duché Duché de Épir Épir n'est pas à moi Et est-ce que t'es Commandant De Ouais On a gagné en légalisme Dont on va le prendre Pour assurer La succession Éviter les pertes De titres A chaque fois Du partage sali Qui sont légèrement Pénibles La construction Me serait utile Pour pouvoir passer A la grande maison Des malades Mais pour l'instant On va passer A l'infrastructure citadine Beaucoup plus importante Pour l'instant Non Par la suite Certainement On verra en fin de live Comment ça avance Par contre En termes de vassaut Je suis pas trop mal Et pour l'instant Il y aurait quelques membres Du conseil Qui seraient pour Et beaucoup Qui seraient contre Et notamment eux Parce qu'ils sont Liés au duc De Tanger Presque assassiner Le duc de Tanger En fait Pour mettre Mais il a la diligence Tempérance Et chasteté Est-ce que ça joue Là-dedans ? Ouais On va balancer ça Fait perdre un peu De piété Mais On va juste Gagner un peu De prestige Le tout C'est de leur faire Mal Mais sans plus Ça sert à rien De se mettre Quelqu'un à un ado Tout de suite En tout cas Déjà qu'on doit Assassiner les membres De la famille Si en plus Si je voulais assassiner lui Pour que Parce que lui Il possède ça On va gérer Les membres De la famille Clairement C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada